Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire baisser la glycémie de votre repas, c'est-à-dire comment ralentir la digestion. En fait, ça va éviter la sensation de faim que l'on peut retrouver parfois à peine une heure après avoir mangé et du coup de rentrer dans la spirale du clignotage, d'aller chercher encore à remplir et à combler la faim. Si vous digérez rapidement, vous allez vite avoir faim et du coup vous risquez de repartir sur des aliments qui sont en général transformés ou rapides à digérer et de trop consommer de calories sur la journée, ou en tout cas plus que nécessaire et pas toujours les bonnes. Alors pourquoi baisser l'index glycémique d'un repas ? Tout simplement parce que que vous ayez un problème de diabète, une pathologie particulière ou un surpoids ou une obésité, ou que vous voulez juste faire attention à ce que vous mangez ou autre, de toute façon, dans tous les cas, ce que ça fait, c'est que ça va stimuler votre pancréas et votre insuline. Ça va le fatiguer sur le long terme. Et même si vous n'avez pas de problème physique de poids, c'est pas pour ça que vous ne risquez pas après de développer un diabète dans les années à suivre ou des complications autres, puisque ces glucides-là sont vite digérés et dans le sang, ils ne sont pas toujours mis au bon endroit. Et souvent, parfois, ils peuvent être déposés sous forme même de matière grasse dans les artères. C'est pourquoi c'est important de faire attention à l'index glycémique et à la rapidité d'assimilation de votre repas. Dans cette vidéo, je vais vous donner les astuces pour ralentir la digestion du repas et donc l'impact sur la glycémie. Et je vous donnerai aussi des petits conseils pour cuisiner les légumes secs, puisque les légumes secs, en général, quand j'ai mes patientes qui sont enceintes avec un diabète gestationnel, il faut qu'elles changent un petit peu la qualité de leurs glucides. Et donc, quand je leur parle de légumes secs, parfois, c'est vrai que c'est pas dans leurs habitudes. Il y a des astuces pour bien les cuisiner. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Estelle, je suis diététicienne nutritionniste. J'accompagne des patientes qui sont enceintes avec un diabète gestationnel. Et également, je fais des consultations en libéral. Je fais des vidéos essentiellement pour aider et éduquer les personnes à mieux manger et à être en bonne santé via leur alimentation et un petit peu grâce aussi à la micronutrition. Si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de soutenir la chaîne. Et puis, si vous aimez mon contenu, likez la vidéo. Ça me fait toujours énormément de plaisir de voir qu'il y a du monde qui apprécie mon travail. On commence tout de suite avec les 10 astuces. Première astuce, consommer des fibres. Les légumes crus, cuits, des graines de lin que vous pouvez saupoudrer partout si vous les mettez comme ça. Vous pouvez les mixer aussi. Et du son d'avoine. Numéro 2, consommer du bon gras pendant votre repas. Ça va permettre à votre repas d'être digéré avec d'autres éléments. Si vous ne consommez que des glucides et qu'ils sont de bonne qualité, s'il n'y a pas autre chose à digérer, ça va vite passer dans le sang. Donc c'est intéressant d'avoir des matières grasses de bonne qualité. C'est-à-dire tout ce qui va être oléagineux, donc noix, noisettes, amandes, noix de cajou. Ça peut être en purée également, beurre de cacahuète, beurre de cajou, tahin, etc. Également tout ce qui est des huiles qui vont découler de ces oléagineux. Donc je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les oméga-3 en micronutrition. Vous pouvez utiliser l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de noisette. Ça peut apporter des oméga-3 aussi et c'est essentiel pour le cerveau et le développement aussi du cerveau de bébé pour les femmes enceintes qui nous regardent. Pensez également à des aliments complets qui vont apporter aussi des nutriments et pas que des matières grasses. Je pense à l'avocat par exemple. L'avocat, il va contenir et de la matière grasse, mais surtout d'autres éléments, de la vitamine, la vitamine K par exemple, des minéraux. C'est important d'avoir des aliments bruts dans votre assiette. Et du coup la digestion sera ralentie. Troisième astuce, consommer les aliments plutôt crus ou en tout cas avec une cuisson très douce qui va conserver les vitamines, les minéraux et surtout la qualité des fibres. Par exemple tout ce qui va être cuit à la vapeur et aussi donc le temps de cuisson importe énormément. Que ce soit pour les légumes ou pour les féculents. En général le maître mot ça va être alante. Ça va permettre à la fibre de ralentir la digestion et également au riz de pouvoir être plus longtemps mastiqué, plus difficile à digérer et donc plus long pour la digestion. Le riz qui va être très cuit, trop cuit, que ce soit à la vapeur ou à la casserole, il va être très rapide à digérer. Donc il faut faire vraiment attention au temps de cuisson de vos féculents. Et pareil si vous cuisinez les féculents ou les légumes en sauce bien compoté ou bien revenu, le problème c'est que l'eau qu'il va y avoir dans votre sauce ou la matière grasse, ça va casser les molécules d'amidon et de fibre. C'est comme une prédigestion. Tout ce qui est tagine, cuisson dans une cocotte, dans un fétou, longue, c'est très bon. Sachez que les légumes et les féculents dans ce cas-là peuvent être rapidement assimilés. Les pommes de terre surtout, quand elles sont vraiment fondantes, alors il ne faut pas qu'elles soient crues, mais quand elles sont vraiment très fondantes, je pense que ça augmente pas mal la rapidité à laquelle ça va aller dans votre sang. Numéro 4, utilisez la cannelle. Elle est hypoglycémiante, c'est-à-dire qu'elle va faire diminuer le sucre qui est présent dans votre sang. Vous pouvez par exemple en saupoudrer sur vos yaourts, en mettre à l'intérieur de vos desserts maison, ou également un complément que j'utilise, le Glyprotect, qui contient de la cannelle en forte concentration et du chrome pour maintenir une glycémie normale. C'est le genre de complément que je vais utiliser lors de repas riches, des repas d'anniversaire ou les fêtes de fin d'année par exemple. Ce complément, il va être utile pour faire baisser la glycémie et du coup, il va éviter à mon insuline de me faire stocker en excès le sucre présent dans le sang. C'est métabolique en fait. Il y a des gens qui sont sensibles, d'autres non. Moi, je sais que dès que je vais consommer un repas qui est assez riche en sucre rapide, je vais dire par exemple de la pizza ou des burgers maison ou ce genre de choses, en fait, ça va me faire monter la glycémie. Je sais pertinemment que je vais prendre des grammes. Là, j'ai vu que depuis que je l'utilise, ça permet quand même de réduire un petit peu l'impact du repas sur la prise de poids ou en tout cas de bien réguler la glycémie. Attention les filles, toutes les femmes enceintes avec un diabète gestationnel, c'est niette, interdiction de prendre ce genre de complément parce que c'est une forte concentration de cannelle et du chrome et je ne pense pas que ce soit très bon pour le fœtus. Donc interdit, interdit pour les femmes enceintes. Je vous le déconseille. Voilà, par contre, tous les autres, vous pouvez, si besoin, il n'y a pas de souci. Je vous mets le lien dans la barre d'infos avec la référence du produit. Pour ceux qui se posent la question sur un téléphone portable, en fait, vous pouvez dérouler la barre d'infos où je mets beaucoup d'infos en cliquant sur la petite flèche qui est juste à droite du titre. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour lire toutes les infos que je peux vous glisser et les références, notamment, soit de produits, soit de livres. Numéro 5. Après un repas, vous allez me dire, oui, Estelle, on sait... Ouais, mais je vous le rappelle, je vous rappelle que si vous allez faire un peu d'activité physique 15 à 20 minutes après un repas qui est assez liche, pensez à aller marcher. Ça va vous permettre de faire diminuer votre glycémie puisque ça va activer votre métabolisme. C'est-à-dire que l'insuline va être beaucoup plus efficace et que votre diffusion au niveau énergie va aller et dans les muscles et également dans les autres organes pour vous faire marcher. Donc même la marche 15 à 20 minutes, c'est déjà énorme. Et vous imaginez, si vous faites ça au moins une fois par jour, ça vous fait déjà 15 minutes de marche. Et c'est déjà mieux que de rester assise toute la journée ou assise toute la journée. Maintenant, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et si vous pouvez pousser un peu plus, faites-le. Après un repas d'anniversaire, après un repas de fête, do it ! Just do it ! Numéro 6. Consommer de l'acidité. Ça peut être du citron, du vinaigre de cidre pour mettre dans les vinaigrettes, du vinaigre de cidre bio si possible puisque c'est issu des pommes et les pommes sont extrêmement traitées. Donc pensez à avoir quelque chose de moins traité. Je suis pas pro bio, mais dans le bio, heureusement d'ailleurs, on a des choses qui sont un peu moins traitées. Pensez vraiment à utiliser un peu d'acidité, un filet de citron sur une salade, sur des légumes ou des féculents. Quand c'est du poisson, ça passe aussi très bien avec du citron. Numéro 7. Pensez à consommer votre amidon plutôt froid parce qu'en fait, le collier de perles va se resserrer. Le collier de perles dont je vous faisais référence dans ma vidéo sur l'index glycémique. Et ça va permettre aux féculents d'être beaucoup plus longs à digérer. Donc à diminuer l'index glycémique de votre repas. Ça aide énormément, donc quand vous allez consommer de la salade de pommes de terre, de la salade de riz, de la salade de pâtes, consommer le froid, ça va vraiment ralentir sa digestion puisque le collier de perles va se resserrer. Numéro 8. Gardez le sucré, goût sucré, à la fin du repas. Donc les jours de fête, les anniversaires ou les repas de famille, pensez à consommer la part de gâteau à la fin du repas et pas de la décaler spécialement à 4 heures. Pourquoi ? Parce qu'à 4 heures, s'il n'y a que ça, ça peut faire monter votre glycémie. Si vous voulez vraiment le consommer après, mettez toujours de la protéine avec. Ça peut être en végétal, par exemple, un porridge de chia, sans flocons d'avoine, un porridge de chia avec du lait végétal et du chia. Et également, ça peut être, par exemple, du fromage blanc, version animale, ou un yaourt. Ça va apporter un petit peu de protéines et du coup, ça va équilibrer cette prise de sucre intense. En sachant qu'il y a des index glycémiques bas, même dans les gâteaux. Numéro 9. Mangez des repas complets avec des protéines, des légumes et des féculents. En fait, les protéines, elles vont aider à la sensation de satiété, à ce qu'elles durent longtemps. Elles vont éviter les risques d'hypo et d'hyper et du coup de faim. Les légumes, évidemment, pour les fibres, pour ralentir la digestion et pour tout ce qui peuvent vous apporter en vitamines et minéraux. Pareil pour les féculents. Les glucides, ce sont des nutriments essentiels qui vont permettre vraiment de garder une glycémie qui est stable. Même une petite portion, c'est important. Donc cette trinité-là, elle est primordiale. Et enfin, numéro 10. Mangez des légumes secs plutôt que des pâtes. Je sais, c'est une magnifique transition pour le sujet qui suit des astuces pour cuisiner et digérer les légumes secs. Si vous n'avez pas l'habitude d'en consommer et que vous n'arrivez pas à les digérer, ce moment, c'est pour vous. Le coupable, l'acide phytique. C'est un moyen de défense contre les ruminants. Du coup, eux sont plus capables de le digérer que nous parce qu'eux, ils ont les enzymes pour. C'est les phytases. Les enzymes, c'est la clé pour ouvrir la porte à la digestion de l'aliment. L'enzyme, par exemple, de la lactase va permettre de digérer le lactose. Pareil pour les protéines. Les protéases aident à digérer les protéines. L'amidon, l'amylase. Donc ces enzymes-là, c'est vraiment l'acteur principal pour digérer l'élément. Pour vous aider à leur digestion, il faut faire tremper les légumes secs dans une eau un petit peu tiède et acide. Donc un petit filet de citron et au moins une nuit. Vous avez également le cumin qui est une épice qu'on appelle carminative. Elle aide à digérer les aliments et à réduire la production de gaz et de ballonnements. Autre astuce, et j'ai réussi à en trouver au marché de Léopold, par exemple, donc c'est un magasin bio, on va mettre les légumineuses avec un morceau de kombu. C'est une algue qui a des propriétés émolliantes. En gros, elle diminuera le temps de cuisson des légumes secs et elle va les attendrir. La cuisson des légumes secs, ça peut aller de 10 minutes pour les lentilles corail à 2 heures pour les gros haricots, haricots rouges, haricots coco. Ensuite, il y a le bicarbonate de soude qui aide à ramollir la peau des légumineuses, donc ça va ralentir aussi le temps de cuisson et aussi au niveau de la digestion. Pour savoir si la légumineuse, elle est bien cuite, il faut pouvoir l'écraser à la fourchette. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous. Si mon travail vous plaît, abonnez-vous et partagez la vidéo autour de vous. S'il vous reste un petit peu de temps, je vous laisse une vidéo juste ici. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut !